Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve, alors j'ai plus mon bureau habituel parce que je suis en vacances et il sert actuellement de chambre mais je voulais faire une petite introduction aujourd'hui pour Julien qui nous fait l'amitié de participer de temps en temps à la chaîne il y a quelques temps j'ai testé le Viltrox 1.8 pour Fuji que j'ai trouvé vraiment pas mal avec certes quelques défauts alors mon petit test que j'ai fait en une semaine m'a permis de voir que effectivement il y avait peut-être des sujets à creuser et je n'avais pas forcément le temps de le faire, c'est pourquoi j'ai proposé à Julien de lui prêter l'objectif pour que lui puisse en faire un test un peu plus longue durée ce qu'il va vous proposer là dans la suite de cette vidéo, donc ça va être quelque part un retest du Viltrox avec en plus en mettant l'accent sur les points où moi personnellement j'avais quelques réserves, donc Julien va vous donner son avis complet sur cette super optique allez je vous laisse avec la vidéo de Julien, n'hésitez pas à aller le retrouver sur sa chaîne Julien Roy Photographie il fait vraiment des choses sympas avec des vidéos qui sont très intéressantes, il en a fait une notamment sur les ISO invariants que j'ai pas encore eu le temps de faire, donc n'hésitez pas à aller le voir, tous les capteurs Fuji sont ISO invariants si vous savez pas ce que c'est, allez sur sa chaîne pour découvrir ça Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du 85mm f1.8 de chez Viltrox qui est plutôt finalement un 85mm f2 et je vous explique pourquoi dans ce test je vais pas refaire le test de Damien qui est comparé en grande partie au 90mm f2 de Fuji c'est assez simple, le 90mm est meilleur à tous les niveaux et c'est quand même plutôt rassurant pour un objectif qui coûte presque 3 fois plus cher par contre je vais montrer aujourd'hui à quelle utilisation ce 85mm f1.8 convient et à quelle utilisation il convient pas vous allez voir que dans 95% des cas vous ferez pas des meilleures photos avec le 90mm qu'avec le 85mm alors avant d'attaquer la qualité optique, on commence rapidement par la prise en main donc le premier truc à dire c'est qu'il est un peu lourd, il fait 650g bon c'est parce qu'il est tout en métal plutôt quali mais c'est aussi parce que c'est un objectif plein format ça sent qu'il a été conçu pour du plein format à part ça, il est top, la bague de mise au point est vraiment très agréable à utiliser alors il n'y a pas de bague d'ouverture mais l'appareil, sa Fuji s'adapte automatiquement et passe l'ouverture sur la molette avant c'est très agréable, on n'y pense pas, ça se prend facilement en main petit mémol pour le pare-soleil plastique qui clique assez mal d'ailleurs je n'y arrive pas, voilà mais comme il est tout à fait cylindrique, bon c'est pas très grave niveau piqué, il est excellent, franchement il n'y a pas grand chose à redire il faut vraiment être à pleine ouverture et en zoomant à 100% sur les bords qu'on peut voir une perte de piqué, un léger flou mais à moins de cromper fortement dans les images, il n'y a vraiment rien à redire sur le piqué sur le bokeh, il est vraiment très doux, bien rond, des jolies billes de bokeh, bien agréables personnellement, quelle que soit l'ouverture, je n'ai jamais eu de billes ovales ni même dans les coins, donc pas d'oeil de chat, pas ce genre de choses la distance minimale de mise au point c'est 80 cm, donc c'est clairement pas un objectif macro par contre on pourra tout à fait faire des portraits bien serrés avec je vous montre ce que ça donne comme grossissement maximal avec ce magnifique portrait de mon plus fidèle modèle, moi l'objectif est sensible aux aberrations chromatiques, surtout à f1.8 donc il va produire des petites franges magenta dans certains cas cela dit, rien de bien trop méchant, ça se corrige facilement au post-traitement en fermant un peu le diaphragme, ça va diminuer mais ça va toujours rester présent aux grandes ouvertures niveau autofocus, il est vraiment bon, aucun souci, j'ai testé sur mes enfants qui courent sur des voitures qui bougent, sur des métros qui bougent en AFC, à pleine ouverture, j'ai eu assez peu de déchets, ça fonctionne bien évidemment en situation plus posée, portrait, etc, aucun souci niveau qualité optique, j'ai gardé le gros sujet pour la fin, le flair alors après avoir vu le test de Damien, j'ai vraiment voulu creuser le sujet il faut bien avoir en tête que pour tout ce qui va suivre, j'ai volontairement cherché à avoir du flair pour bien comprendre son impact sur ce 85 mm de Viltrox donc le flair, il a trois effets, la première, la pire, ça va être des espèces de lumières moches donc des cercles de lumière ou des arcs de cercles de lumière qui vont gâcher la photo la deuxième, c'est une perte de contraste et du coup un autofocus qui galère la perte de contraste, pour moi c'est pas gênant pour du portrait, c'est même plutôt un avantage à mon sens, moi qui aime bien retravailler en détail le contraste, les couleurs en post-prod, c'est pas un souci par contre quand c'est vraiment trop fort et que ça détériore l'image ou que ça perturbe l'autofocus, là c'est bien gênant cela dit, ça m'est arrivé une seule fois pendant tous mes tests sur le flair donc cette perte de contraste, c'est pas trop un problème par contre, les grosses tâches de lumière, c'est un vrai problème donc la grosse bonne nouvelle, c'est que les problèmes de flair disparaissent en très grande partie à f2, donc on ferme un tout petit peu, d'un quart de stop et le flair disparaît en grande partie, je vous montre quelques exemples donc ici, je vous ai pris plusieurs séries de photos avec à chaque fois une première photo à f1.8 et une photo à f2 donc on va les comparer, donc on voit clairement sur la photo à f1.8, on a deux vilaines bandes de flair ici et des petites bandes un peu par ici sur celle prise à f2, on a toujours un léger effet de flair en haut à droite mais on n'a plus de problème et l'image est globalement exploitable sur la suivante, là pareil, à gauche on est à f1.8 donc on a un espèce d'anneau blanc ici, un autre anneau jaune et des traits comme ça qui marquent un certain voile du flair sur celle de droite, on a toujours un léger voile mais qui à mon sens est acceptable et on a plus de franges impossible à corriger sur la suivante par contre, là je vous ai mis cet exemple là parce qu'on voit que l'image à gauche, on a un gros voile à f1.8 et le voile est quand même toujours présent à f2 et là ça rend l'image limite exploitable, surtout qu'elle a été prise à 12800 ISO donc pour ajouter du contraste en post-traitement, ça ne va pas rendre quelque chose de très joli sur cette photo là, il y avait vraiment un gros spot que j'ai fait exprès de faire rentrer dans le champ donc ça a généré vraiment beaucoup de flair donc sur l'image de gauche, on voit un cercle de flair assez visible ici et en mettant à f2 sur l'image de droite, là encore, il y a des espèces de petites bandes de flair ici mais globalement, le chanteur, on le voit bien, c'est pas gênant dernier exemple, donc là par hasard, en baladant avec l'objectif, j'ai vu du flair et donc j'ai vu qu'il y avait une petite source lumineuse super ponctuelle ici et donc ça a généré effectivement un anneau de flair là encore une fois, sur l'image de droite, en mettant à f2, il n'y avait plus rien donc sur la dernière série, c'était vraiment la catastrophe donc j'avais un spot vraiment dans l'objectif deux spots ici qui étaient un peu sur le côté une lumière jaune ici, une autre, un autre lampadaire jaune ici donc là c'était la catastrophe, je suis à f1.8 j'ai un arc-en-ciel ici, deux énormes cercles rouges du bleu ici, enfin c'est la catastrophe et là, dans ce cas-là, même à f2, ça reste inexploitable à f2.2, les anneaux de flair commencent un peu à disparaître à f2.5, c'est encore présent à f2.8, ça diminue donc on voit clairement, on atteint la limite de l'objectif même en fermant à f2.8, on n'arrive pas à avoir une image sans flair donc finalement, on passe d'un objectif qui a un problème de flair, un vrai souci à f1.8, à un objectif qui est sujet au flair à f2 bon, c'est pour ça que je disais en introduction que pour moi c'est presque un 85mm f2 j'ai quand même fait un shooting complet au coucher du soleil à f1.8 sans problème, donc ça vraiment, ça va dépendre des situations. Dans des situations, ça sera un 85mm f1.8, dans d'autres ce sera un 85mm f2. Bon, à f2 on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec les sources de lumière directes, mais on devrait pouvoir, dans la plupart des cas en décalant légèrement le cadrage s'arranger et trouver une solution la sensibilité au flair diminue encore à f2.8, mais là ça perd un peu l'intérêt de ce genre d'objectif. Alors au final quel usage pour ce 85mm ? Pour moi, ce genre de focale c'est un peu court pour du sport, pareil pour de l'animalier même avec des rats et les pigeons parisiens, c'est un peu trop court il manque de polyvalence pour du paysage, donc clairement là où il excellera c'est pour du portrait, en extérieur ou en studio et pour ça, il offre un excellent rapport qualité-prix. Pour ce prix là, ça donne vraiment un très bon piqué et des bokehs magnifiques, c'est vraiment parfait. Il reste la question d'un usage en spectacle, en concert ou ce genre de choses à cause de sa sensibilité au flair. Bon, une fois qu'on sait qu'il faut être à f2, il devrait s'en sortir dans la plupart des cas. Si c'est pour un usage professionnel, je ne prendrai quand même pas le risque d'avoir des gros problèmes de flair sur mes photos. Voilà, j'espère que ce test vous aura intéressé. Un grand merci à Damien pour le prêt de l'objectif. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'ai vraiment testé l'objectif de font en conche pour répondre à vos questions. Puis je vous dis à bientôt et bonnes photos, ciao !